Je pense qu'on s'est fait plaisir dans ce podcast-là, Luc. Oui, pas mal. Ça faisait un petit bout. On a eu des invités incroyables récemment. Vous ne les avez peut-être pas tous vus, mais ça s'en vient. Là, on en a fait un, les deux ensemble, sur un sujet qui nous fait triper. Donc, améliorer sa distance, c'est le fun. C'est le fun, c'est geek. On a des termes un peu plus poussés. On va aller un peu plus loin aujourd'hui, sauf qu'on a trippé, puis je pense que ça va vous faire triper, vous aussi. Hey, bon podcast, tout le monde. Salut, Luc. Salut, Raph. Ça va? Oui, certainement. Je trouve que ça va bien. C'est sûr qu'on a eu une grosse discussion un matin. On s'est fait offrir de faire les matins à énergie, puis finalement, on va rester sur le podcast Codal. Mais j'ai donné un cours la semaine passée, puis le podcast est pas mal plus écouté que je pense parce qu'un de mes élèves, il me disait des insides de nos podcasts. C'est quand même drôle parce que, tu sais, des fois, je raconte quelqu'un, puis là, il me raconte quelque chose sur ma vie. Puis là, je suis comme, je te connais pas. Pourquoi tu me parles de ma vie, tu sais? Puis là, je réalise, c'est vrai, je fais un podcast, on a dit plein d'affaires là-dedans. Donc, on va s'habituer à tout ça. Aujourd'hui, on a un sujet qui est quand même assez, très en demande, là, avec l'amélioration de la distance dans ses lancers. C'est quelque chose que pas mal de gens veulent améliorer. Bien, c'est probablement la demande la plus fréquente que j'ai quand je fais du coaching, du coaching privé. Qui qui rêve pas d'augmenter la distance de ses lancers. Fait que je pense que c'est bon qu'on en parle, puis qu'on voit un peu, c'est quoi qui fait? Qu'est-ce qui peut faire un lancer de distance? Comment qu'on peut augmenter la distance de nos lancers, excuse-moi? Puis ça peut être dans des tout petits détails, puis c'est un peu ça qu'on va discuter aujourd'hui. Effectivement, c'est vraiment souvent des petits détails, puis c'est souvent, comment je dirais ça? On a l'impression qu'on connaît pas, mettons, l'impression que ça prend quelque chose de gros comme changement, puis finalement, c'est quelque chose probablement qu'on fait déjà, mais qu'on s'en rend pas compte juste d'un petit couple d'amélioration, ou encore, ça peut être simplement dans l'équipement. Absolument. Tu sais, puis c'est une belle introduction, en fait, avant d'entrer dans des techniques de lancers qui sont bien complexes, ou des trucs pour améliorer ton lancers, en vérifiant l'équipement comme une soie qui est propre, par exemple, tu sais, juste d'entretenir sa soie puis s'assurer qu'elle n'est pas sale, qui va avoir le moins de friction possible sur les anneaux, ça peut vous faire gagner. Honnêtement, ça peut faire gagner entre 5, 6, même 7 pieds de plus facilement dans vos lancers si votre soie est propre. Tout ça pour la même énergie, puis c'est pas compliqué non plus d'avoir une soie qui est propre. C'est un peu la même affaire. Moi, ça me fait capoter. Je pense que maintenant, j'ai le petit bug mental. Si ma soie est sale, puis je me rends compte qu'elle sort pas juste ce que ça fait dans mon cerveau, ça me fait chier. Par curiosité, il y a-tu des indices qui vont te faire rendre compte que ta soie est sale? Oui, premier indice visuel, dans le sens où si elle est rendue brune, généralement, j'essaie qu'elle ne se rende pas à brune. Si elle était orange, puis là, elle est rendue brune. Je l'ai, quand on se tripe, je le sens dans mes doigts au niveau de la texture. Puis c'est juste que casser elle-même, lorsqu'elle est rendue brune, souvent, avec l'expérience, ça peut être même le son. Quand elle passe dans mes anneaux, je le sais que le son n'est pas bon. Je me suis fait poser la même question hier, justement. C'était quoi les indicateurs? Puis c'est vraiment les deux raisons que j'ai données, en fait. Tu le vois, premièrement, puis tu le sens dans tes anneaux. Quand tu tripes, t'assoies, des fois, tu sens vraiment qu'il y a comme une friction de plus dans tes doigts, qui n'est pas habituel. Oui, puis tu nettoies comment tes soies? C'est bien simple. De l'eau savonneuse, un bac d'eau savonneuse, je la laisse tremper. Après ça, je prends un chiffon, puis là, je mets une certaine pression avec le chiffon, puis je frotte la soie sur toute sa longueur. Ça fait que ça, c'est la première étape. Après ça, j'ai du produit, en fait, qui sert à entretenir la soie que les manufacturiers vendent. Ça peut être de n'importe quelle compagnie. En fait, chaque compagnie a son propre produit. Ça fait que ça, ça vient vous donner un traitement supplémentaire, puis après ça, elle est prête à faire feu. Ce n'est pas bien compliqué. Puis, tu sais, quand je me mets en laver, moi, souvent, j'en fais une batch. Je fais une bonne brassée de soie, puis ça fonctionne. Aussi, au niveau des soies, on a certaines soies qui peuvent développer comme une mémoire. Absolument. On voit ça souvent quand on commence notre saison, puis qu'on n'a pas fait nos devoirs, puis qu'on ne l'a pas sorti du moulinet. Ça fait que des fois, elle peut avoir pris la mémoire du moulinet, ou qu'elle a été mal enroulée, puis elle a été tortillée quand on l'a enroulée dans le moulinet. Ça fait que quand elle sort, tu vas voir, elle va faire des coilles, là. Tu vois, bien, tu as déjà vu. Tu as déjà vu. Des coups de cochon, là. Exactement. Puis, c'est super simple, ça. C'est un petit détail, mais c'est probablement le détail qui fait une plus grande différence au niveau des lancers. Premièrement, si on prend le temps d'étirer la soie, avoir tendance à moins mêler aussi, avoir frappu de nœuds. Tu sais, souvent, la première affaire que j'ai faite quand je suis allé lancer cette année, j'ai juste pris ma soie pendant les mains, puis je l'ai sortie du moulinet en la tirant dans mes bras. Tu ne veux pas la casser, là. Tu veux juste la rendre un petit peu plus raide. Même si ça ne me semblait pas de signe, je l'ai quand même fait juste pour... Ça l'aide quand même un peu, là, de se faire attirer. Puis, écoute, c'est là que tu te rends compte que c'est élastique, quand même, une soie. Tu peux quasiment la stretcher d'un pouce si tu prends une longueur de... Si tu étires tes deux bras ensemble, là, de chaque côté. Oui, c'est assez fascinant, même, que je dirais que dans ma vie, j'ai fait plusieurs tests, là, pour... Tu sais, si tu prends, là, t'enroulais d'une soie entre tes poignets, là, puis t'avais juste comme 3-4 pouces entre tes bras, là, entre tes poignets, là, je suis capable de la casser. Je suis capable de la casser parce que j'ai très peu de distance, très peu d'élasticité. Tandis que si je... Quand on est déjà resté pris dans le fond au mosquille avec 40 pieds de soie, là, puis tu tires à deux bras pour casser ça, là. Elle en prend beaucoup, elle tire beaucoup pour essayer de... Donc, cette élasticité, là, on s'en sert pour la remettre droite. Donc, une fois qu'on a une soie qui est bien tendue, qui est propre, si on voulait améliorer nos distances, est-ce qu'il y a des types de soie que tu recommanderais? Bien, tu sais, sans recommander un type de soie en particulier, je pense que ce qui est important, c'est juste de comprendre comment que notre soie est faite. Puis ça, c'est un... C'est un ajustement qu'on a à faire selon le modèle de soie qu'on utilise. Tu sais, si je prends une soie avec une tête de 30 pieds versus une tête de 60 pieds, bien, mes lancers, l'exécution de mes lancers va se faire légèrement différente. C'est principalement... Il faut juste respecter la tête de la soie. Donc, dans le fond, la tête de la soie qui est le poids. Le poids qu'on sert pour lancer qui est dans la tête de la soie. Donc, on se sert de ce poids-là pour tirer le reste. Le reste qu'on appelle le running line. Donc, c'est comme si on attachait un bout de monofilament à une roche. La roche, c'est la tête. On lance la roche, puis le reste, il suit. Absolument. Puis, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir des fois, puis qui sont bloquées à une certaine distance. Puis c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris comment était faite une soie. Si on dépasse trop... Quand on fait des faux lancés, qu'on garde notre soie dans les airs, puis qu'on l'étire, qu'on ajoute la distance, qu'on ajoute la distance, qu'on ajoute la distance, éventuellement, si on dépasse trop la longueur de la tête, on va tomber sur le running line de la soie. Puis à un moment donné, il va y avoir une déconnexion qui va se faire à cause que le diamètre du running line est tellement petit versus la tête que la transmission d'énergie ne se fait plus. Puis là, il y a comme une cassure qui s'installe. Donc, si on fait des... Si on étire trop la soie en faisant des faux lancés puis qu'on ne respecte pas la longueur de la tête, à un moment donné, il va y avoir une déconnexion puis on ne sera plus capable de lancer. Ça fait que c'est super important de sortir la longueur de la tête puis au dernier faux lancé, quand la tête est complètement sortie, là, on peut faire notre lancé final puis réussir à sortir notre running line d'un coup. Bon, c'est cool ça. Puis si vous avez une boîte de soie, vous pouvez regarder en arrière, dans la très grande majorité des cas, vous allez voir la tête, l'espèce de ce qu'on vient d'expliquer. Vous êtes capable de le voir en arrière de la boîte de votre soie assez facilement. Je pense qu'avec l'explication plus le petit dessin en arrière de la boîte, vous devriez être capable de le faire. Il y a de quoi de super important, Zygastar, il y a beaucoup de signes visuels sur la soie. Ils sont souvent de couleurs. La tête est souvent de couleurs pour savoir où s'arrêter quand on fait des faux lancés. C'est généralement, si vous avez deux couleurs sur votre soie, c'est la tête et le running line. Ensuite de ça, si jamais je voudrais, je me rends compte que j'ai le bon équipement, j'ai une soie qui fait la job en masse, je comprends ma soie, qu'est-ce que je pratiquerais en premier? Est-ce que je me pratique à lancer loin? Non, c'est probablement le monde qui vient de me voir pour lancer loin, il reste souvent bête quand je leur dis qu'on va faire des lancés pendant une demi-heure à 35-40 pieds. 35-40 pieds, excuse-moi, j'ai eu de la misère. La job à énergie, tu ne l'auras pas. Je ne suis pas inquiet. Je manquais un peu de voix. Ça fait deux jours, je donne des cours et je me rends compte que ma voix ne suit pas tant que ça. C'est ça, c'est de commencer avec des lancés à courte distance. Pourquoi c'est important à cette distance-là? C'est qu'il faut que tu apprennes à contrôler ton lancé à courte distance pour être capable éventuellement de lancer plus loin. Il faut que tu apprennes à marcher avant de courir. C'est le même principe. Je vais faire pratiquer l'élève vraiment à courte distance. Puis là, on va pratiquer les boucles, les grosseurs de boucles. Je veux qu'il soit capable de produire une boucle étroite à cette distance-là. Si la personne est capable de produire ça, ça me montre qu'il utilise un arc de lancé qui est correct, avec des arrêts qui sont corrects, puis une amplitude de mouvement qui est correcte, normalement. Donc, après ça, je le fais ralentir au plus possible son accélération pour vraiment qu'il minimise l'énergie qu'il met dans son lancé, pour qu'on réussisse à mettre le minimum d'énergie nécessaire pour dérouler la boucle. Après ça, quand c'est contrôlé, des fois, ça peut prendre un certain temps, mais là, on est prêt à prendre de la distance quand on maîtrise la base. Donc, si je te relance, quand tu parlais de contrôle de boucle, donc, généralement, une boucle qui est plus étroite va être plus aérodynamique, va avoir plus d'énergie condensée, il va se propulser plus loin. Donc, souvent, c'est être capable aussi d'être capable un jour de le faire, de dire moi-même, OK, je vais en lancer une plus ouverte, je vais en lancer une plus étroite. Donc, avoir ce contrôle-là qui nous permet après ça, une fois qu'on est capable de le faire, c'est sûr qu'on le comprend bien. Si tu es capable de reproduire ce que tu ne veux pas faire, tu es capable de ne pas le faire. Généralement, je ne sais pas ce que toi, tu vois, mais moi, en guidage et en codage, je n'ai pas donné beaucoup de perfectionnement. C'est plus dans les journées guidées que je l'ai vu. Quand on dit mettre l'énergie au minimum, souvent, je vais dire baisse de 50 %. Finalement, je l'ai fait baisser de 50 % d'énergie comme trois fois. On est rendu à moins 150 % de l'effort donné et on arrive au même lancer. Je pense qu'on met beaucoup, c'est important de différencier pour le monde qui veulent vraiment améliorer leur lancer. Il y a une différence entre la puissance et l'accélération. OK, tu es capable de nous mettre une couple de mots là-dessus? Oui. En fait, une accélération ne dépend pas nécessairement de la puissance. Une accélération, c'est l'efficacité que tu vas réussir à faire une accélération avec ta canne. La puissance, c'est l'énergie que tu mets pour faire cette accélération-là. Donc, une accélération qui est efficace ne nécessite pas nécessairement plus de puissance. C'est juste un mouvement efficace, une accélération. On commence doucement puis on accélère à la dernière minute avec un arrêt qui est net. Donc ça, ça peut être efficace même si on ne le fait pas fort. Absolument, c'est ça. Fait que souvent, on va dire, à longue distance, on va dire, fais une plus grande accélération, mais ne mets pas nécessairement plus de puissance dans ton lancé. la puissance nécessaire qu'il faut mettre, c'est juste celle qu'on veut dérouler une soie puis qu'à la fin, quand la soie se déroule, le bottling se déroule jusqu'à la mouche, il n'y a plus d'énergie qui reste. Ça veut dire qu'on a mis exactement la bonne dose de puissance dans le lancer. Ça, c'est quelque chose que je me concentre de plus en plus à faire et que sur le bord d'une rivière, je vais regarder de plus en plus chez les lanceurs. Dans le sens que je me dis, ça ne sert à rien que m'asseoir et cogner au bout. C'est quoi, c'est quoi un des bons indices que tu as mis trop d'énergie dans ton lancé? Premièrement, on va se rendre compte, ça va se déployer complètement jusqu'au bout et puis on va le voir au bout de la canne, ça rebondit puis c'est comme si t'assoies à faire un wiggle, un zigzag. Absolument. Ça, souvent, en fait, si on se promène sur le bord des rivières, on va voir ça à profusion, surtout au niveau, je pense qu'au saumon, je le vois plus lorsqu'on a tendance à pêcher des mouches sèches, par exemple en truite ou même au saumon en sèche, mais n'importe quelle espèce qu'on pêche une petite mouche sèche, les gens ont moins tendance à mettre trop de puissance parce qu'on veut que ça se dépose doucement à l'endroit où on le veut, tandis que lorsqu'on va prancher plus une mouche noyée ou une plus grosse mouche, c'est comme s'il faudrait la lancer fort pour qu'elle aille. Absolument. Ce n'est pas le cas. Fait que tu sais, pour revenir à ce que je disais tantôt, l'idée de ralentir le mouvement au maximum, ça, ça permet de mettre le minimum d'énergie nécessaire. Quand tu arrives à longue distance, c'est facile de dire, maintenant, fais juste rajouter de la vitesse dans ton lancer et non pas de la puissance, mais de la vitesse. Puis là, l'élève, s'il était capable de contrôler avec un minimum d'énergie un lancer à 30-40 pieds, quand il arrive à 50, c'est beaucoup plus facile. Puis souvent, juste en faisant cet exercice-là des lancers à courte distance, à la fin de la séance, je dis, bon, parfait, réessayez ton lancer de longue distance. Puis la plupart du temps, sans y avoir conseillé des trucs pour lancer loin, il réussit à lancer plus loin juste à cause qu'il contrôle à plus courte distance. Ah, effectivement. Je pense que la différence, tu sais, passer rapidement en ayant ce contrôle-là, le passer d'un 35-40 pieds à 60-65, ça se fait assez bien. Ça se fait vraiment bien, oui. Ce gap-là, il se franchit vraiment facilement. Après ça, il va y avoir d'autres travails pour atteindre l'autre gap qui va être peut-être 65 en montant. Oui. on va avoir besoin de, oui, de prendre conscience de tout ce qu'on vient de parler au niveau des accélérations, au niveau des contrôles de boucles, mais il va falloir éventuellement qu'on amène des arrêts extrêmement efficaces. Absolument. Est-ce que tu parles des arrêts dans tes... À des élèves qui vont être débutants, je leur dis d'arrêter la canne. Je dis qu'il faut faire un arrêt. À des élèves intermédiaires puis avancés, on va vraiment parler pourquoi on fait... C'est quoi l'importance d'un arrêt net? On parle souvent d'un arrêt brusque, un arrêt net. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est imagine-toi que tu es dans un véhicule sous l'autoroute à 120 km heure puis que tu frappes un mur de béton. Qu'est-ce qui arrive avec le conducteur? Il s'en va par en avant. Il s'en va par en avant, exactement. La transmission d'énergie, c'est la plus efficace. La personne va être expulsée du véhicule. On se remet à la même situation. On roule à 120 km heure mais on arrête doucement à lumière rouge. Qu'est-ce qui arrive au conducteur? Il arrête doucement. Il arrête doucement. Le principe d'un arrêt net... C'est un peu trash, ton exemple. C'est un peu trash. À chaque fois, je le compte, il y a une larme qui coule sous mes élèves. C'est un peu trash. t'as braillé. On comprend, mais c'est trash un peu. Tout ça pour dire que quand t'arrêtes la canne sec, la transmission de l'énergie vers la soie est énorme. C'est pour ça que c'est important d'arrêter. C'est là qu'on va venir serrer la main sur le liège de la canne pour vraiment arrêter sec. Le monde ne peut pas voir ce que je fais à la caméra, mais je le fais avec un crayon. Vous pouvez prendre votre crayon et faire les gestes d'une accélération et à la fin de votre arrêt de venir serrer avec votre main le pommeau, le crayon pour venir stopper la canne le plus nette possible. C'est là que ça va avoir une transmission d'énergie qui est très efficace. Ça, pour un lancer de distance, c'est des choses qui sont très importantes. Est-ce que c'est aux Escoumins qu'on avait discuté longuement là-dessus ou c'était à Boston? Je crois que c'était à Boston. Quelque chose de même. Justement, avant que je rencontre des pros, on avait été à une formation à Boston. Je pensais que j'arrêtais ma canne. Je pensais et finalement, eux, ils arrêtent la canne. Ça arrête là. Absolument. Quand il n'y a pas de condition de COVID depuis un an, souvent, je fais juste mettre ma main sur l'élève. L'élève tient la canne. Moi, je mets ma main sur sa main. Puis là, on fait les mouvements d'accélération. Puis là, je serre la main quand on fait les arrêts juste pour y montrer à quel point qu'on arrête net, comme si on frappe un mur. Puis au moment, à quel moment que je dois serrer ma canne. Donc ça, c'est un bel exercice. Ça, c'est pas mal plus cute que l'accident de char. Oui. Donc éventuellement, quand on va avoir maîtrisé ou bien compris ces événements-là, ces affaires-là, on va prendre un mot simple, il va falloir qu'on amène une double traction éventuellement si on veut aller chercher plus de distance. On va en avoir besoin à un moment donné. J'avais, le perfectionnement que j'ai donné cette année, j'ai quand même un rêve qui était très bon. Il dit, je voudrais améliorer mon lancé. Puis il y avait un contrôle de boucle. Il commençait à 50 pieds puis il contrôlait tout ça. J'étais comme, OK, tu penses qu'il pensait qu'il n'était pas bon parce que t'as appris tout seul. J'ai dit, pour quelqu'un qui s'est appris seul, être capable de lever 50 pieds de soi, de le relancer puis d'avoir un certain contrôle, c'est vraiment excellent. Puis là, rapidement, on a été installé parce que l'apprentissage était déjà bien fait. Donc pour aller chercher l'autre étape, on était rendus à la double traction. Est-ce qu'il en faisait? Non. OK. Non, c'est ça, on était rendus là mais je voyais bien que si éventuellement, si on voulait aller plus loin, il allait falloir. C'est quoi l'importance de ça dans le lancer? Oui, c'est ça, c'est là que je m'en allais avant de savoir un peu comment la faire mais la première chose, c'est de comprendre que le mot-clé pour, ou les mots-clés pour une double traction, c'est la vitesse de soi. C'est ça que ça va apporter au lancer. C'est qu'on va générer plus de vitesse à la soie. Dans un lancer de distance, la vitesse de soie, c'est l'élément clé pour dérouler la boucle efficacement puis avoir de la distance, de la vélocité dans l'air. Donc, une traction, en fait, c'est l'action avec la main de la soie quand la canne est pliée pratiquement au maximum. On vient miroir à l'accélération, tirer sur la soie avant de faire l'arrêt. Après ça, on remonte les mains ensemble si on fait une double traction puis on refait l'accélération vers l'avant. On tire sur la soie aussi. On ramène les mains. Donc, le fait de tirer sur la soie quand on fait les accélérations, ça va faire plier la canne beaucoup plus profondément, proche de la poignée. Si on fait plier plus la canne, évidemment, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a plus de puissance. La canne, lorsqu'elle se déplie, elle transmet plus d'énergie à la soie. C'est évidemment un des éléments clés pour les lancers de distance parce qu'on génère plus de vitesse justement. Tu sais, parce que, dans le fond, un lancé, on fait plier la canne puis on la fait déplier d'un coup sec. C'est juste ça, un lancé. C'est juste ça qu'on fait. Quand tu comprends ton rôle en tant que moucheur de faire plier une canne et non pas de lancer une soie ou de lancer une mouche, il faut que tu fasses plier ta canne puis il faut que ta face plier pour que le bout de la canne voyage idéalement sur une ligne droite le plus possible. Si tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses dans le lancé. Une fois qu'on fait plier les cannes, une fois qu'on utilise bien que la canne plie bien, c'est là qu'on va voir un lanceur sur le bord d'un rivière puis on va faire comme « Hey, j'ai l'impression qu'il ne force pas. » C'est parce que ces gens-là font bien plier leur canne et déplier plutôt qu'amener de l'effort musculaire ou on bouge pour essayer d'aller chercher la même affaire. Donc, c'est ça qu'ils font. Et puis, la double traction qui va non seulement amener beaucoup plus de vitesse, mais on arrive, étant donné qu'on utilise les deux mains, on finit par dépenser. C'est moins dur sur le corps, moins d'énergie. Donc, il y a une économie d'énergie aussi à faire. OK. Faites l'exercice. Ceux qui maîtrisent une double traction, en fait, sortez 50 pieds du bout de la canne, déposez ça sur l'eau ou sur le gazon, faites un arraché de 50 pieds, puis analysez votre mouvement de lancer, quelle longueur qu'il y a, sans traction. Ensuite, vous déposez ça, vous recommencez, mais là, avec une double traction, puis là, analysez l'amplitude de mouvement que ça va vous prendre, c'est quasiment la moitié. Donc, moins de mouvement, c'est beaucoup plus agréable. Je pense que tous les gens ou presque qui maîtrisent la double traction vont en faire pratiquement dans toutes les situations, pas juste pour relancer à distance, même pour relancer à assez courte distance, je l'utilise quand même juste parce que... Générer de la vitesse, ce n'est pas juste pour la distance, ça peut être pour le vent aussi. Quand on veut affronter un vent de face, une double traction, c'est parfait. Oui, effectivement. Puis là, après ça, pour la double traction, c'est d'avoir ce timing-là. Tu sais, au début, la main qui tire, qui monte en haut, qui redescend, toi, tu avais appris ça comment? Un bon truc que j'ai, c'est peut-être le truc le plus plate, mais c'est le truc de loin le plus efficace. Premièrement, ne prenez pas une double traction si vous ne maîtrisez pas un lancé ou si vous n'êtes pas capable de contrôler votre lancé à 30 ou 40 pieds. Le problème, c'est que quand on fait une double traction, tous les défauts vont être amplifiés la plupart du temps. C'est ce qu'on observe. Fait qu'assurez-vous d'avoir une bonne base avant d'intégrer la double traction. Au niveau de la façon de le pratiquer, moi, je l'ai faite beaucoup tout simplement avec un crayon ou avec une poignée de canne, la première section de la canne, puis de mimer le mouvement tout simplement à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, mais pas de soie, pas de moulinée, juste avec les mains. Puis on mime le mouvement. J'ai fait ça pendant un hiver de temps pour passer l'hiver. C'est surprenant parce qu'après ça, le printemps, j'ai pris ma canne puis naturellement, le mouvement est enregistré puis j'étais capable de le faire. C'est d'assimiler la mémoire musculaire. Tu vois, de mon côté, j'ai appris ça dans le trafic. Quand ça n'avance pas, je suis dans mon char puis je faisais des mouvements puis le monde à côté me regardait comme si j'étais un peu bizarre puis c'était ça pareil. Donc, j'ai assimilé le mouvement puis là, je suis en train de le faire parce que je suis en train d'apprendre la double traction pour ma main non dominante. OK. Donc, je le vois, je suis détaimé un peu, ça ne marche pas tout le temps, je fais des tailings une fois de temps en temps mais je suis en train justement chez nous des fois ou quand mon boss ne regarde pas au travail ou quelque chose de même. On pratique la double traction. Je trouve ça dur. Tu sais, admettons un perfectionnement, on donne plein de bons trucs mais ce n'est pas nécessairement quelque chose je trouve qu'on va donner un perfectionnement d'une heure puis peut-être certaines personnes mais généralement en dedans d'une heure à prendre une double traction, c'est tough. C'est difficile. Souvent, ce que je fais c'est que je vais faire pratiquer l'élève. J'aime vraiment plus pratiquer une double traction dans le gazon que sur l'eau premièrement parce qu'il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire qui sont plus faciles. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais le faire lancer à l'horizontale devant lui puis en laissant déposer la soie à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il va faire une traction vers l'avant, il va ramener ses mains ensemble, il va laisser la soie se déposer en avant de lui, il va observer si ses mains sont revenues ensemble. Si oui, ok, on repart vers l'arrière. Donc, une autre traction, on laisse la soie déposer vers l'arrière. Donc ça, ce que j'aime de cet exercice-là, c'est que c'est très lent puis que tu as le temps de focuser sur chacun de tes mouvements sur l'accélération arrière, l'accélération avant puis de prendre une pause entre chaque pour observer si tes mains sont revenues ensemble. Tu peux même vérifier si ta soie s'est bien déposée à l'arrière ou à l'avant. Fait que c'est beaucoup plus lent puis c'est pas mal plus facile que de la prendre dans les airs puis là que ça va vite puis t'es sur l'eau puis t'es énervé. J'aime bien ça, ce truc-là, justement, c'est extrêmement visuel. Tu n'as pas le choix de voir ce qui s'est passé. Effectivement. C'est super bon ça. Au niveau de la double traction, on passe ça à côté des points qu'on voulait? Il y a beaucoup de personnes qui me disent quand est-ce qu'on fait la traction? OK. Je pense que c'est assez important. Il n'y a pas plusieurs écoles de pensée. Je pense qu'il y en a deux. Mais je pense que le plus simple, si on veut garder ça très simple, c'est de la faire un miroir à l'accélération. Donc, si on fait une accélération, souvent, un truc que tu m'as montré puis que j'ai enlui aussi, une accélération, si on fait le son, ça fait « woum ». Exact. Donc, c'est le même rythme. Donc, on accélère et progressif, on arrête et net, on fait le même rythme avec notre main. Je crois aussi qu'au niveau de l'enseignement, cette façon-là est plus facile. Je crois que oui. C'est pour ça que je le renseigne comme ça. Puis tu sais, tu l'as super bien dit, étant donné qu'il y a un miroir à l'accélération, bien, c'est pas un coup sec quand tu tires sur ta soie. C'est vraiment graduel. Wump! Parce que l'autre école de pensée qui est de faire la double traction à la fin de l'accélération. Donc, c'est comme si on accélérait puis on tirait notre soie à la fin. Je ne sais pas si je l'explique bien. Peut-être que tu pourras me reprendre là-dessus. Donc, c'est vraiment d'amener l'attraction vers la fin de l'accélération près de l'arrêt comme plus tout d'un coup. C'est surtout le... C'est surtout le fait de faire ta traction en même temps que la rotation dans ton lancé. La rotation est souvent générée par... Bon, un mouvement de lancé, c'est un mélange de translation puis de rotation. OK? Ça fait que souvent, bon, la rotation peut être faite avec le poignet, avec le coude, avec l'épaule. La translation peut être faite avec le corps, le bras au complet. Donc, on va arracher doucement la soie de l'eau. Puis là, à la fin, on va générer une accélération. L'accélération peut être générée souvent, la plupart du temps, d'une façon efficace avec une... en dépliant le poignet. Pas en le cassant, en le dépliant, en le mettant droit. Donc, on commence avec un poignet qui est fermé, qui est vers le bas. Oui, mettons qu'on commence la pointe de la canne vers le bas, donc notre poignet... Il est déjà plié. Il est déjà plié vers le bas. Exact. Donc là, on commence notre mouvement d'accélération puis à la dernière minute, on vient déplier le poignet. En dépliant le poignet, ça génère une certaine rotation qui est efficace pour faire une belle accélération. Ensuite, on fait un stop. Ce que j'aime dire, c'est que l'autre école de pensée, c'est vraiment d'attendre à la toute dernière minute puis de la faire en même temps que la flex... que de déplier le poignet. En même temps que la rotation finale. C'est... C'est extrêmement efficace. Difficile. C'est difficile parce que ça se fait tout en même temps puis ça se fait vite, donc l'erreur est plus facile à faire. Absolument. Donc, si on tire un petit peu trop fort, si on tire pas assez, on finit par être détimé. Par contre, si on regarde au niveau d'une efficacité, quand je regarde des vidéos de gens qui lancent en compétition, ça ressemble plus à ça. Oui, c'est très puissant. Ça découpe les boucles aussi. S'il y a une erreur de timing, ça peut conduire à des tailings loops très facilement. Des boucles croisées, excusez. Fait que... Oui, c'est... Mais c'est de la pratique. C'est comme tout. Oui, c'est ça. Mais peut-être que... C'est pour ça qu'en commençant, le faire égal ou miroir à votre accélération, donc plus progressif, ça va être amplement suffisant. On n'a pas besoin de... Keep it simple. Oui, oui, gardez-ce simple. Un moment donné, dis les gars, gardez-ce simple, ça fait 25 minutes qu'ils parlent de termes vidéo. On n'est pas là. C'est quand je faisais le plan du podcast, je t'ai envoyé... Après, j'ai dit oui, j'aime ça, ça m'allume. J'ai dit c'est crissement mauvais signe. Ah oui, OK. En même temps, il faut qu'on en parle. On n'a pas le choix. Puis ça fait plaisir à plein de monde. Je pense qu'on parle un peu plus de geeks, de choses qui sont geeks. Un peu. Puis aussi, moi, personnellement, l'effet, les premiers articles que ça m'avait fait, encore là, j'ai plein d'apprentissages à faire, mais quand j'avais lu des affaires geeks, ça m'avait motivé. OK, j'ai plein de termes à comprendre, j'ai plein de lectures à faire. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Donc, que ce soit ça une compréhension ou encore une motivation, bien, ça sera là pour ça. Oui, puis tu sais, on l'avait dit dans d'autres podcasts, mais lire des livres, c'est clairement la façon avec laquelle j'ai le plus appris. Puis tu sais, je n'ai pas inventé ça de tout ce que je dis là. C'est vraiment, si vous lisez des livres, vous allez le retrouver rapidement. Bon, bien, on finit-tu le podcast par un conseil lecture? Conseil lecture qui s'appliquerait à ça. Si vous voulez, tu sais, on a fait un podcast qui est très geek, mais si vous voulez vous gâter avec un livre qui est geek, à mon avis, je pense que j'irais avec un livre de Jason Borger. Ah, lui, il est capable. C'est Jason Borger, puis il y en a quoi? Un, deux, trois? Il y en a deux à ma connaissance. C'est Nature of Flycasting qui est relativement difficile à trouver maintenant. Sinon, il y a le livre qui s'appelle Single End Flycasting. Si je me souviens bien, c'est son dernier livre qui a sorti. Donc, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est vraiment un super de bon livre qui va vraiment décortiquer du début jusqu'à la fin le mouvement de lancée. c'est assez incroyable. Effectivement, parce que tout le monde le sait, les poissons sont bien plus gros au bout de la rivière. Oui, c'est sûr. Mais oui, c'est prouvé, ça. Hé, regarde. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Non, non, on prend pas le pont, on lance loin. Lance loin. Il y a une satisfaction aussi des fois, tu lances un peu plus loin, tu vois un poisson là-bas, je vais le pogner. Puis là, tu fais un bon lancé précis assez loin, tu dis oh, je connais ça, la pêche à la mouche. Puis les trois prochains, tu les manques complètement. Donc là-dessus, on y va-t-il avec ça pour celle-là? Je pense que oui. Puis écoute, on pourrait probablement en refaire d'autres. On pourrait en parler pendant plusieurs heures du lancé de distance, mais on peut se garder plein de belles choses à dire pour les prochains podcasts, je pense. Puis je pense que ça fait le tour pour l'instant. Bien, bien génial. Puis là-dessus, donnez-nous vos opinions. Qu'est-ce que, si jamais il y a des facteurs que vous avez aimés, des sujets là-dedans, de ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'on aurait pu explorer davantage, envoyez-nous un petit message puis ça nous donnera des pistes pour l'avenir. Et là-dessus, bonne semaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada